J'ai entendu, avant ce qu'on m'a dit, j'ai trouvé les clients qui ont envie d'analyser des différents sujets d'actualité qui défendent la connexion en République démocratique du Congo. Les informations crédibles et rassurantes. C'est sur kiosque. La République démocratique du Congo a déposé formellement la plainte contre le Rwanda pour des crimes commis par l'armée rwandaise sur son territoire. Et c'est là, de manière répétitive, des crimes contre l'humanité, crimes de guerre et autres exactions sommaires, massacres des populations civiles, sans oublier les décisions méchantes de l'environnement, figure probablement parmi les grièves retenues à la charge du Rwanda dans la plainte déposée par la République démocratique du Congo auprès de la Cour de justice de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, EAC. Mais la question que l'on doit se poser ici de toutes nos lèvres est celle de savoir, en déposant cette plainte, la République démocratique du Congo obtiendra-t-elle gain de cause ? Parce que nous les savons pertinemment bien que les forces de l'EAC envoyées ici en République démocratique du Congo n'ont pas pu débouter dehors les forces négatives, à l'occurrence du Rwanda. Certains les accusaient même de connivence avec le rebelle du 1-23. Est-ce que la République démocratique du Congo va vraiment être satisfaite du dépôt du plainte contre le Rwanda ? Ensuite, nous allons également parler du report des élections de gouverneurs et vice-gouverneurs ainsi que sénatoriels par la Commission électorale nationale indépendante. Le pourquoi de ces reports et quels sont les mobiles qui ont prévalu ? Analyse et commentaire sur Kiosk. Les phénomènes de Kuluna bas sont pleins dans la ville-province de Kinshasa. L'urgence d'une révolution sociale basse en plein. Ils s'imposent en même temps. Et il faut résoudre ces problèmes le plus vite possible qui dérangent l'accuétude de la population. Le propos tenu par Guy Saint-Kabouya lors d'une matinée politique le dimanche dernier va également analyser et débattu au cours de cette émission Kiosk avec nos invités. Pompon Joli, bonjour. Bonjour. Je salue aussi mon collébataire. Très bien. Emmanuel Chibambé, un habituel de l'émission Kiosk, vous êtes les bienvenus. Bonjour Edi Kabouya. J'ai dit également bonjour à Pompon Joli. Sans oublier à tous nos nombreux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, des internautes. Donc je tiens à le remercier pour ce moment. Je pense que nous allons partager trois quarts d'heure en train de parler la République. Très bien. Comme je le disais tantôt, la République démocratique du Congo vient de déposer une plainte contre le Rwanda, auprès plutôt de la Cour de justice de la Communauté des États de l'Afrique de l'Est, et c'est le juge président de cette cour, l'honorable justice Nestor Kayobera, qui a apporté l'information à la connaissance du public hier lundi 11 mars 2024. C'était à Roucha, en Tanzanie, à l'ouverture de la seconde session des formations organisées à l'intention des responsables de médias et journalistes de huit pays membres de l'EAC. C'est vous, en tant qu'analyste, comment voyez-vous ça, Emmanuel Chibanebe ? Merci beaucoup, Édith Kabea. Comme vous le savez, notre pays, après plus de trois décennies agressé par le Rwanda, le Rwanda a causé pas mal de désaffaires dans notre pays, avec la politique qu'a épousé le chef d'État, Fichise Kédi, celle de prioriser d'abord la diplomatie. Alors, le chef d'État est en train de parcourir toutes les étapes possibles pour que demain, qu'il ne soit pas trop tard, pour que le reste du monde ne puisse pas sermonner le chef d'État Fichise Kédi. C'est pourquoi il avait dit, moi j'ai priorisé d'abord l'aspect diplomatique. L'aspect de la guerre n'est pas en reste. Je pense que même lors de son discours de la campagne, je pense que le chef d'État l'avait tenu et tout le monde en est au courant. C'est pourquoi il est en train d'utiliser toutes les cartouches possibles pour pouvoir démontrer à la face du monde que nous, la RDC, nous sommes agressés, nous ne voulons pas aller à la riposte qui sera de façon neuvralgique. Il n'a pas voulu ça. Il est en train d'amener le monde entier, il est en train de faire voir au monde entier comment est-ce que notre pays est agressé par un pays frère qui est le Rwanda. pour que demain, lorsque la RDC va repliquer des façons neuvralgiques, qu'il n'y ait pas de contestation ni des appels de l'Est à l'Ouest. C'est pourquoi nous devons aller dans toutes les étapes. Aujourd'hui, c'est l'étape du dépôt de la plainte au niveau de la Cour internationale de la justice. Mais, Emmanuel Chibande, dans le tumulte de relations internationales, vous ne voyez pas que la diplomatie congolaise se trouve souvent au centre des controverses, en particulier dans les contextes délicats du dossier République démocratique du Congo et le Rwanda ? Non, mais j'ai dit tout à l'heure que si cela s'avérait comme vous le dites là, je peux aussi vous donner raison à ce que vous avez dit. Mais ici, ce qui est important, c'est pour que demain, nous ne soyons pas condamnés. Nous devons affranchir toutes les étapes possibles pour faire voir à la face du monde et au reste du monde combien est-ce que notre pays en pâtit par rapport à l'agression qui nous est faite par le Rwanda. Donc, moi, je pense que si c'est s'avérait comme vous l'avez dit, tant mieux, tant pis. Mais la procédure que notre pays a engendrée, moi, je pense que c'est une très bonne procédure. Nous devons aller sur tout le front. Nous devons aller sur le plan diplomatique. Aujourd'hui, c'est la plainte déposée au niveau de la Cour internationale de la justice. Cela va démontrer pour que demain, qu'il n'y ait même pas une réclamation d'une institution quelconque pour dire pourquoi vous n'êtes pas allé dans tel endroit, pourquoi vous n'avez pas fait ceci, c'est pourquoi nous, nous sommes en train de remplir tous les états possibles, même si la Cour va se déclarer miouette ou taiseux, ça, ce ne sera pas notre problème. Nous, notre point serré, c'est lui de pouvoir apporter le problème à qui il est droit. Et lorsque ce problème ne connaît pas de solution, nous allons passer à l'autre étape, à l'autre démontage. Mais en déposant, en fait, cette plainte, quelles sont, je dirais, le position ou soit les objectifs de la position de la République démocratique du commun Est, c'est pour la restauration de la stabilité dans la région ou bien la réchange de l'harmonie pour que l'insécurité cesse dans la partie Est de la République démocratique ? Vous savez très bien que le Rwanda également est membre de la EAC, CAC, c'est un pays membre. Aujourd'hui, si l'EAC arrive à condamner le Rwanda, ça sera un succès diplomatique également pour nous, le commun. Aujourd'hui, si le EAC est exigé au Rwanda, je ne dis pas que je compte que sur le EAC, c'est une institution comme tant d'autres. Si aujourd'hui, l'EAC est arrivée à faire ça, vous verrez demain peut-être, l'IA peut emboîter les pas, vous verrez d'autres forums internationaux peuvent emboîter les pas. C'est là que ça va entrer dans le sens de pouvoir condamner le Rwanda et que le Rwanda puisse cesser tous les affres qu'il commet dans notre pays. Donc c'est un peu ça l'idée et la vision par rapport à notre pays. Et on a déposé cette plainte de façon officielle au niveau de la Cour internationale de la justice. Je tiens à rappeler d'ailleurs, c'est la ministre ayant la justice dans ses attributions qui a déposé cette plainte. Pompom, joli, je reviens à vous, c'est ici qu'il convient de rappeler que la Cour de l'EAC joue sa crédibilité. D'autant plus que la suite qui sera réservée ou les verdicts qui en sortira permettra de juger cette juridiction d'une organisation régionale qui a laissé mauvaise image auprès de Congolais avec l'intervention de troupes envoyées par certains États membres de part et en récit le mandat offensif de combattre le M23 suivant les procédures d'Enerobie et de Rwanda. Mais malheureusement, les troupes de l'EAC s'étaient complètement détournées de ces objectifs. Mais aujourd'hui, pensez-vous que la République démocratique du Congo obtiendra-t-elle gain de cause ? Vous savez, l'envie internationale est caractérisée par son ambivalence. C'est-à-dire que nous sommes RDC depuis 60 jours comme un jour. On a connu Mobutu qui était un peu chaud lorsqu'il y a eu un tac extérieur et il est reposté directement. C'est ça aussi la diplomatie. Parce que la diplomatie a plusieurs définitions. On ne peut pas parler d'une diplomatie sans la guerre aussi. Et Mouzet arrive. Vous avez vu Moubadouné vers Brazaville, Lissoubaé, Sassoumdesou. Il y avait une guerre en Brazat. Et leur guerre, ils jetaient des hobbies chez nous. Mouzet a fait des remarques à deux reprises. La troisième, il a lancé un hobby. Et c'était un accaliment. C'était une démarche particulière du Mouzet. Et nous avons vu Kabila, le fils. Lui, il était champion en négociation. C'est vrai, la négociation constitue l'essence de la politique étrangère. Donc c'est ça l'objet de la diplomatie, c'est vrai. Mais ce n'est pas aussi intéressant lorsque nous parlons de la diplomatie sans les armes. Parce que la guerre en fait partie de la définition de la diplomatie. On a passé 18 ans vers Kabila. Réinspection, réintégration, mixage. Plus de 58 accords non respectés jusqu'au point du contraire. Maintenant, aujourd'hui, il y a assez. Vous savez, il ne faut pas envoyer n'importe qui aller négocier dans les grandes questions qui touchent l'âme de la République. L'histoire de la RDC a commencé depuis avant même l'existence de la RDC. Pendant que la RDC s'appelait une association, reconnue sur le plan international. La RDC quitte l'association pour devenir état indépendant, un espace qui n'appartenait pas à une puissance. Et qu'est-ce que les Occidentaux ont dit ? Ils se sont décidés d'éviter la guerre parce qu'il y a une richesse quelque part. Au lieu de nous entrétouer, mettons-nous d'accord, laissons cet espace, que ce soit à la tête digne des personnes, que nous puissions venir pour tirer nos dividendes. C'était ça, les accords entre les puissances internationales. Et c'est ça, la nature de l'indépendance des EAC de cette époque-là. Maintenant, l'objectif, et puis après, il fallait maintenant créer un cadre pour mettre cette politique à nexer. Ce cadre-là, ça s'appelait la Conférence internationale de Berlin, 1885. Et il y a eu trois objectifs. Parmi nos objectifs, c'est d'abord le libéralisme avec la liberté du bassin du courant. Deuxième, c'était la liberté de navigation. Et troisième, la détermination des formalités nécessaires pour que les occupations nouvelles en Afrique et celles du Congo soient objectifs. Lorsque vous comparez les trois objectifs de la Conférence de Berlin, vous regardez avec les différents accords que nous signons aujourd'hui, ça rime. Vous allez prendre les objectifs des EAC. Ça rime avec les objectifs de, plutôt, EAC étant, mais plutôt, les familles encore des grands lacs, la... Lwanda et... Non, pas Lwanda. C'est quoi ? C'est RGL. C'est RGL. Non, l'actuel, que vous venez de dire même tout à l'heure. EAC. EAC, c'est indépendant du Congo. Mais l'actuel, là, c'est quoi ? C'est... EAC dont on fait allusion, c'est... Afrique est... La communauté des États. La communauté des États. Lorsque vous prenez la résolution de ces communautés-là, vous allez voir que ça rime avec la Conférence de Berlin. C'est une suite logique. C'est ça, les plans. C'est-à-dire que le monde, c'est vrai, est évolutif, la société est évolutive, mais le contenu reste le même. Parce que la RDC, si vous regardez la vie internationale comme elle est réjantée, de grandes racontes tournent autour du Congo. À cette époque, c'était d'abord les caoutchoucs. À un moment donné, on a quitté le besoin des caoutchoucs avec la deuxième guerre mondiale entre les Japon et les États-Unis. Il fallait finir avec les Japon. Les États-Unis ont recouru avec une richesse qui se trouvait ici au Congo pour fabriquer une bombe. Nous quittons ce paradigme-là. Nous sommes vers les années 88. Là, c'était la chique des Berlin. Oui. Et le monde a changé. Ça s'appelait la compénétration. C'est-à-dire qu'il y a maintenant un nouveau paradigme qui est les holdings, les conglomérats, les nouvelles sociétés, les multinationales. Et ces sociétés-là qui mettent à mal le fonctionnement de l'État traditionnel. Maintenant, par rapport à la réalité congolaise, il fallait maintenant contextualiser la vie internationale par rapport au paradigme interne. Parce que la politique, c'est quoi ? Il y a des paradigmes. Il y a les paradigmes internes et externes. Lorsqu'un paradigme met à mal l'autre, vous avez des problèmes. Vous savez, aujourd'hui, il faut poser la question. On a passé de 65 à 97. C'est nous qui contrôlons l'Afrique cib-saharienne. Cib-saharienne, à part l'Afrique du Nord. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, ce leadership-là soit chipé par les petits Rwandais ? C'est là la vraie question qu'on doit se poser. Qu'est-ce que Rwanda a dit aux Occidentaux ? Qu'aujourd'hui, les Rwandais a chipé l'hégémonie qui était hier contrôlée par les Aïfs. Nous allons chercher maintenant le discours du Rwanda. Rwanda va dire quoi ? Il a promis quoi aux puissances internationales ? Que nous, on peut aussi les contourner. Gloire à dire, on a connu quand même un président qui est un fin diplomate. Parce que lorsque vous lisiez, vous savez, lorsqu'on fait une analyse politologique, la première étude, c'est d'abord une étude anthropologique. Et l'étude de milliers. L'actuel président Hugues Viendou, vers les années 88, déjà à l'âge de 19, en si j'ai une bonne mémoire, il était tout autour de son papa pour apprendre la politique. Et en onandais, je crois, si j'ai une bonne mémoire, il a été le représentant des leaders fesses à Benelix. C'est-à-dire lorsque vous voyez Benelix, c'est la Belgique. Or la Belgique, c'est notre papa. La politique congolaise est siégée au niveau de la Belgique. Or la Belgique aussi, c'est la capitale européenne. Vous voyez ? Il a passé son temps, presque sa vie, dans un milieu où il ne parlait que de la diplomatie. Il arrive maintenant à la tête d'une nation. Oui. Lui, il favorise la diplomatie par le couloir. Vous voyez ? Mais, entre-temps, il est en train d'arranger son armée. Parce que... Mais, 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 pour Pondjoli, en scrutant de près ces interactions diplomatiques dont vous faites allusion, vous ne voyez pas qu'il devient impératif de questionner les fondements et les motivations sous-gencentes de cette diplomatie dont vous prenez tant ? Vous savez, c'est très complexe. Le problème de l'ARDC est un problème très complexe. Et c'est nous, les Congolais, qui le compliquons. D'abord, le fait jette de parler des concepts qui ne riment pas avec la réalité. Est-ce que l'ARDC est-elle agressée ou il y a une rébellion ? C'est ça, le problème. Vous voyez, même au chef de nos dirigeants, il parle des rébellions. Or, nous sommes pas... Il n'y a pas une rébellion. On a connu trois rébellions à l'époque de Kabila. Moi, on a ça pour Indica avec les Messie-Dibas-Congo et puis à l'Équateur qui est encore. Les trois rébellions ont été réprimandés parce que ce sont le fils des pays qui se sont rebellés contre un système. Mais ça, c'est une agression. D'abord, le concept pose un problème. Et qu'est-ce que je voulais encore dire ? Vous savez, les problèmes de l'ARDC, j'ai parlé des complexes, et le Rwanda, ce n'est pas vraiment un vrai problème. En diplomatie ou en vie internationale, le Rwanda est défini comme les relais métropolitains. Ça veut dire quoi ? C'est comme un sous-traitant. C'est-à-dire que les Occidentaux ont boutiqué une politique qui peut matérialiser ça comme Mobutu le faisait. Il y a beaucoup de coups d'État qui Mobutu facilitait les Occidentaux. Donc, ce n'était pas sa politique. C'est une politique qui venait de l'autre bord et Mobutu venait seulement pour la matérialiser. Ça se passe jusqu'aujourd'hui, ça continue. Maintenant, il faudrait identifier qui est derrière le Rwanda. Parce que le Rwanda est rien que... Mais c'est connu, c'est connu. Oui, oui, c'est connu. Ce sont les multinationales. Le multinational. D'abord, il faut le voir. Je parlais de l'histoire. Il y a eu au moins 35 pays pendant que l'État congolais était une association, je crois une association pour passer vers l'État indépendant. Il y a eu 35 pays qui ont accepté cette RDC-là de cette époque sur le plan international. Ça s'appelle la reconnaissance internationale dans les droits d'impréhension sur un pays. Ces pays-là, il faudrait l'identifier. Il y a eu beaucoup de pays. C'est pour cela que moi j'ai dit au chef de l'État. Vous savez, c'est pendant la crise qu'on reconnaît de grands ordres. Nous ne sommes pas les premiers pays à l'accéder. Chuté, chuté, chuté. Moi, ce que je demanderais au président de la République, le développement, ça se passe au niveau des cerveaux. Il faut faire un bon casting lorsque nous négocions avec ces pays qui nous mettent en mal. Il y a des critiques savantes ici au Congo. Nous, on a une structure. L'a dit Paul. Si le président nous attend aujourd'hui, nous sommes prêts à travailler avec lui, il peut nous coffrer quelque part pendant un à deux mois pour venir avec une résolution une fois pour toutes. Parce que ça, ça donne une mauvaise ague. Chaque jour, nous parlons d'une même chose. On ne sait pas comment la résorber. Aucune solution. Aucune solution. Aucune solution. Il y a toujours des rencontres. Il y a que la RDC qui respecte les d'accords. L'autre cas, on ne respecte pas. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, les gens qui vont pour négocier pour les comptes de la RDC ne les font pas bien. Très bien. Parce que ce n'est pas parce qu'ils manquent de volonté, mais parce que le cerveau n'a pas... plutôt parce que la RDC ne fait pas un bon casting par rapport à ces négociations. Et Mme Tchibambé, changeons de registre. Parlons cette fois-ci du rapport des élections sénatoriales, gouverneurs et vice-gouverneurs, où la CENI a rendu public le calendrier réaménagé de ces descritins au second décret. Dans les mêmes communiqués, la Commission électorale nationale indépendante informe également les partis et recoulements politiques ainsi que les candidats indépendants de la clôture du dépôt des candidatures à ces élections. Vous, en tant que membre de l'Union pour la démocratie et les provinces sociales d'abord, avez-vous des candidats ? Et qu'est-ce qu'on peut attendre de ces candidats ? Alors, très bien, Edi Kabea. Vous savez, la CENI a déjà rendu public... avait rendu déjà public son calendrier pour les élections sénatoriales et de gouverneurs tout consort des provinces. Et il a aussi tout à l'heure... vous avez dit qu'il a reporté, oui, il a quand même aménagé son calendrier. Alors, pour nous, à l'Union pour la démocratie et le progrès social, je pense qu'il n'y a plus de débat. Vous savez, nous sommes passés... nous avons eu une, deux semaines de tractations, tout ça. Il y avait des gens qui spéculaient dans tous les sens, qui disaient de n'importe quoi. Je pense que le débat a été clos. Vous avez vu comment est-ce que notre candidat gouverneur pour le compte de la ville de Kinshasa a été plébiscité, a été adoubé par la haute hiérarchie du parti. Donc, pour nous, à Ludopest, c'est sans débat. Vous faites un histoire à Daniel Bumba. Bien sûr, ce monsieur Daniel Bumba Loubaki. Ça, c'est sans contexte. C'est sans contexte et c'est non équivoque. Donc, notre candidat pour les élections de gouverneur pour la province-ville de Kinshasa, c'est bel et bien le camarade. Mais attention, pour une surprise, comme le cas du Congo central à l'époque. Nous sommes dans un jeu démocratique, c'est un jeu électoral. Mais ici, moi, je suis en train de rapporter notre choix, le choix du parti dans lequel... Mais malgré ce ticket du parti, il faut quand même aussi compétir pour gagner. Justement, mais le candidat, notre candidat, il est porté par l'ensemble de la haute hiérarchie du parti. Et je pense que tous ces électeurs qui sont des députés provinciaux, ils en sont au courant de leur candidat à pouvoir donner leur voix. Ça veut dire monsieur Daniel Bumba Loubaki. Je pense que si vous parlez des surprises, c'est évident, ça ne peut pas manquer. Mais en tout cas, de notre côté, je pense que nous sommes majoritaires à l'Assemblée provinciale. Je ne vois pas pourquoi les députés provinciaux des lieux de paix ne voteront pas pour un l'aise. Mais lors d'un communiqué publié dernièrement par la Commission électorale nationale indépendante, elle déplore en outre les comportements de certains candidats verraient. En fait, certains députés provinciaux verraient qu'ils s'illiscent dans des actes de corruption. Pensez-vous qu'avec ces comportements, Daniel Bumba serait élu ? Non. D'abord, il faut signaler que chez nous, nous avons une idéologie. Nous, à Ludo-Peste, nous avons une idéologie. Je pense que nos élus provinciaux, ils sont bel et bien ancrés dans cette idéologie. Ils ne vont pas se voter dans cette pratique éhontée. Ils vont vraiment suivre la voie démocratique qui est celle de pouvoir voter en âme et conscience et non aller voter parce qu'ils ont été stipendés ou bien soudoyés. Je ne pense pas, ici je parle de l'Union pour la démocratie et les progrès socials de mon parti politique, de Tshisekedi, de ne pas s'élancer dans cette pratique-là parce que c'est tellement éhonté. J'ai bonne foi et conscience que nos élus provinciaux vont faire le choix porté par la haute hiérarchie du parti. En tout cas, je ne vois pas là où ça va peut-être empêcher. Mais il faut encore ajouter, les plus offrants. Les plus offrants. J'ai dit ici, nous, nous sommes majoritaires au niveau de la famille progrès. Mais ça n'y a absolument rien. Non, ça dit quelque chose. Cela ne constitue pas le plus beau de gagner de l'élection. Ça veut dire que vous verrez, nous à l'Udopès, nous combattons ce genre de pratiques. Ce qui se livre dans les pratiques. Pas seulement vous, la CENI également, mais aussi l'ensemble de la population comme on l'est qui est investigée. C'est ce genre de comportement. Cela va sans dire, bien sûr. Ce qui veut dire que nos députés, sachant l'idéologie du parti, comment est-ce que nous combattons cette pratique éhontée, comme je l'ai dit, ils ne vont pas se livrer à cette pratique-là dont je qualifie d'être éhontée. Donc, ils sont des majeurs, ce sont des personnes publiques qui savent comment se comporter lors d'une élection. Je pense que cette pratique-là de pouvoir donner bien, les banques, nous les combattons. Nous l'avons combattu à l'époque, à l'opposition. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train de le combattre. Je pense que ça ne prendra pas le pas sur les vraies valeurs qui seraient celles de pouvoir donner en âme et conscience sa voix à quelqu'un qu'il faut. Moi, je pense que la personne qu'il faut en ce moment, c'est Daniel Mbaloubak. Parce qu'il n'y a pas deux. C'est lui le candidat de l'Udopès. C'est lui le candidat de Fatih Betho. Parce que nous avons claironné. Mais voilà, Fatih Betho, nous devons avoir un premier ministre à l'Udopès. Nous devons avoir un gouverneur à l'Udopès. Aujourd'hui, la Grèce nous est offerte. Nous avons un président de la République issu de l'Udopès. Nous aurons probablement un premier ministre qui sera issu de l'Udopès. Alors, ne gâchons pas notre avenir, ne gâchons pas nos chances. Donnons la chance à Daniel Mbaloubak, qui est fils maison d'Udopès. En ce moment, le monde va nous juger par rapport à cette façon de faire le choix. Parce que nous aurons un premier ministre à l'Udopès et un gouverneur de la ville de l'Udopès. Là, nous n'aurons pas d'excuses en 2028. Nous n'aurons pas d'excuses. Et j'ai demandé à ces députés provinciaux de voter pour Daniel Mbaloubak pour que nous puissions corriger les erreurs du passé. Pomponjoli, les députés provinciaux qui constituent ses corps électoraux pour ses critères ont transformé les devoirs ou leurs devoirs républicains à une véritable business égoïste au détriment des intérêts de la communauté nationale. Votre analyse. C'est vraiment marrant de voir ces pratiques sur le règne de l'Udopès. Parce que vous savez, l'Udopès, c'est pour nez le Valais, le Valais républicain, depuis sa création. Et voir ces députés provinciaux se comportent de cette manière, en tout cas, sa frise. Bon, je me demande, est-ce que la RDC a une chance ou a une malchance ? Et je conclue en disant que, après plusieurs questions qu'on a posées, plusieurs autorités d'un pays, entre autres, Kengo Adondo, l'effet cardinal Mosingo, c'est quoi le problème de la RDC ? Ils se sont résumés à une seule phrase ou un mot. Le problème de la RDC, c'est l'homme congolais. Vous savez, les poissons commencent à pourrir par la tête. Tels que vous êtes là. Si aujourd'hui, il y a une ordonnance, NOMA, KB, Acom, un administrateur, quelque part, ou un DG, je serai la première personne à te demander de voler parce que c'est une chance. Donc, moi, d'ailleurs, je me dis, ça, c'est une fois que je connais, mon cher Kola Laté, ça, c'est notre époque. Donc, il faut copier pour ce majeur. Parce qu'un jour où la signature va être retirée, tu vas quand même inoudé par celle, quelque part. Voilà la mentalité congolaise. Maintenant, il faudrait changer cette mentalité. Qui change la mentalité sur les partis politiques ? Lorsqu'on parle de la politique, on ne peut pas parler de la politique sans les partis politiques. Les partis politiques, la gestion interne des partis politiques, c'est une gestion miniatisée d'un État. C'est pour cela, dans les pays anglais, plutôt en Angleterre, il y a l'opposition et la majorité. Lorsque la majorité gagne les élections, les partis oppositions créent l'architecture, le même architecture que le gouvernement. Pour que demain, si nous avons le pouvoir, on ne peut pas chercher ailleurs. Parce que les partis politiques ont trois objectifs. Un, former. D, informer. Trois, garder les pouvoirs le plus longtemps possible. Oui. Vous voyez, aujourd'hui, l'idée pèse à le pouvoir, par exemple. Le président fait plus de 70%. Au niveau des provinces, il y a la majorité. Mais voilà le rumeur aujourd'hui. Il y a des transiments, où on trouve le nom des transiments sur le bureau du président. Alors, les gens qui se sont bâtis, qui ont coulé leur sang, leurs énergies, ce sont ceux qui vont applaudir maintenant les opportunités. Ça va friser. Vous voyez, même le guerre, même à la maison, lorsque vous mettez votre enfant mal à l'aise, au final, l'enfant va figuer la maison. Et au niveau de l'État, lorsqu'il y a des frustrations internes, ça crée des poches de rébellion. Et au niveau des partis politiques, c'est la même chose. Il y aura aussi des transiments au sein des leaders fers pour qu'ils se disent, peut-être dans deux ans, je vais revenir comme mes ministres, comme mon papa, donner ça pendant que je militais pour mon parti. Alors, il faudrait vraiment une bonne gestion interne au sein de nos partis pour éviter ce genre de pratiques. Vous voyez ? Donc, moi, d'ailleurs, par rapport à ce que je fais au niveau du Parlement, je ne trouve pas l'importance du Sénat. Pour moi, si c'est qu'il doit supprimer ce Sénat-là, parce que ça devient inhabitable. Pourquoi ? Pourquoi ? Non, mais demande, dis-moi, qui est ce sénateur-là qui a été voté sans un billet de dollars ? À l'époque de Kémo, Kémo a donné 10 000 dollars à chacun à cette époque-là pour être sénateur. Il a fait un discours en disant que non, je laissais une paire de mes chaussures en RDC. Je reviendrai, je suis sorti par la petite porte, je reviendrai par la grande porte. Et la grande porte, c'était les 440 dollars. Vous ne voyez pas qu'en constitutionnellement parlant, les décors ne seraient pas plantés, d'autant plus qu'il faut une bipolarité au sein du Parlement, les Sénats, en même temps l'Assemblée nationale. Non, en fait, la vie politique, c'est un combat. Le combat est défini comment ? Une confrontation des coups, non ? C'est-à-dire, nous, on a bâti notre campagne, on a présenté nos candidats. Si on a 90%, ce n'est pas un péché. S'il faudrait occuper les portes de fonction, ce n'est pas aussi un péché. L'IDPF n'est pas majoritaire à l'air laissé. Elle est majoritaire, n'est-ce pas ? Donc, elle rêve à l'IDPF d'avoir quand même certains postes clés, comme par exemple la primatire. Mais il faut aussi satisfaire les intérêts des alliés aussi. Non, 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 non. Les alliés sont aussi indispensables. Qui est ces alliés-là qu'on doit satisfaire, par exemple, aujourd'hui ? Vous voyez des personnes, il y a des noms aujourd'hui. Moi, quand on faisait des débats, tantôt je crois, un ou deux mois passés, on nous a fait gober qu'à l'IDPF, il n'y a plus de plumes. Vous savez, à Osaïe, il y avait des écoles. Là, vous faites l'apologie des l'IDPF. Non, 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 non. Vous faites des l'IDPF ? Non, non, j'ai fait une à la... Non, j'ai milité pour l'IDPF parce qu'à l'époque d'Isaïe, même du Kabila, on pouvait être l'IDPF sans avoir une carte. Il faut les savoir. Vous savez, on a connu des grandes écoles à l'époque d'Isaïe. C'était inter-IDPF. Quand vous voyez les militants de l'IDPF, on se posait des questions. Ça, ce sont des anges ou quoi ? Donc, Bebout aussi, il est essoufflé. Il partait épuiser la science, l'intelligence auprès de l'IDPF. Kabila l'a fait. On nous a fait gober qu'à l'IDPF, il n'y a plus de pli. Mais je suis devant l'IDPF ici. Vous sentez la qualité de cette analyse. J'ai été dans une émission avec un ami de l'IDPF qui a candidaté à Mouamba aussi. J'ai oublié son nom. Il m'a passé même sa carte. Mais j'ai été pendant une heure avec lui. J'ai dit... Oui, oui. Oui, oui. J'ai dit... Mais comment on peut nous dire qu'à l'IDPF, il n'y a plus d'intelligence ? Donc, vous voyez, c'est une aliénation. C'est la politique que les Occidentaux nous ont amené. Et aussi, le plein interne, nous aussi, on fait la même politique pour aliéner les Congolais. À l'IDPF, il y a les intellectuels. Si vous avez besoin d'un premier ministre, Sambaloukéno, l'article premier ministre, comment il s'appelle encore ? L'homme qui a prisé à Kaskaloukonde, sénateur, député, premier ministre. Il vient d'où ? Votre ministre de l'Information, qui l'a connu avant ? Il était juillet comme vous ? Est-ce qu'il fait mal son travail ? Lui, il ne peut pas être premier ministre. L'autre, là, il ne peut pas être. Toujours le nom qu'on a connu. Pour les uns, il le fait bien, mais pour les autres, il le fait très mal. En France, l'actuel premier ministre est incognito. Mais il ne gère pas. C'est ça, la conception. C'est-à-dire, comme on dit, le stéréotype. C'est-à-dire que pour être premier ministre, il faut avoir un nom. C'est ça, le Congo. Très bien. En oubliant l'aspect intellect. Non, ce n'est pas ça. Emmanuel Tchibambé, aujourd'hui, on assiste au report des élections, sénatoriales. Arrêtons-nous là. Sénatoriales. Mais aussi, il y a un arrêt de la Cour constitutionnelle qui a autorisé aux députés des Massissi, Routourou, Kouamoutou, les Cégés. Et, comme vous le savez, ces zones sont en proie de l'insécurité avec ce phénomène du M23. Mais, bientôt, il y aura une session de masse au niveau de l'Assemblée nationale, tout comme au Sénat. À l'Assemblée nationale, au Sénat, plutôt, il n'y a pas eu élection. Au niveau de l'Assemblée nationale, les Bivrois avaient connexion, d'abord, de rédiger les règlements d'ordre intérieur, mais aussi, la mise sur pied d'un bureau, d'un bureau plutôt définitif. Toutes ces choses sont tirées à la longueur aujourd'hui. Faudra-t-il admettre que cela crée un précédent fâché dans la consolidation des acquis de notre démocratie ? Non, non, je n'admets pas. D'autant plus que ça n'a aucune corrélation. C'est une étude que vous, vous avez faite. Vous avez réfléchi en tant que tel. Je ne peux pas vous en vouloir. Mais seulement, je dirais que vous êtes allé trop vite avec votre conclusion, en disant que... Comment ça ? Non, mais écoutez, le fait que les élections sénatoriales soient... ou aient été répoussées, le fait que l'Assemblée nationale n'a pas pu faire grâce aux trois missions qui lui est dévolue. Ça veut dire la rédaction du règlement intérieur, l'installation du bureau définitif et puis la validation du mandat. Bon, ils ont validé leur mandat. Ils sont, je crois, ils ont déjà fini. J'avais suivi le député Daniel Asselot qui était aussi membre de la commission. M. Asselot. de pouvoir organiser l'élection du bureau définitif. Oui. C'est là où peut-être que ça tire un tout petit peu en longueur. Mais moi, je pense que la Sénat a déjà établi son calendrier, même s'il l'a répoussé, il l'a réaménagé. Mais ce n'est pas dans le sens de pouvoir compromettre comme vous avez dit votre mot, vous avez un peu tout à l'heure là. Les acquis. Voilà, non, je ne pense pas. Laissons le temps en temps. Mais ce qui est vrai, je ne suis pas naïf. Je suis quand même un observateur de la scène politique. je vois qu'il y a une lenteur de la part du bureau d'âge qui conduit cette Assemblée nationale. Il y a une certaine... Donc, je dirais que le bureau est tellement diesel. Donc, il faut accélérer quand même les choses parce que nous avons hâte de voir les institutions définitives de pouvoir fonctionner comme il faut. Il doit y avoir l'élection au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. Il doit y avoir les élections des députés, des sénateurs et le bureau définitif. Nous devons avoir le gouverneur pour que le gouvernement... N'oubliez pas que le gouvernement est l'émanation de l'Assemblée nationale. Je ne dis pas que forcément les membres qui vont composer le prochain gouvernement viendront... Non, je n'ai pas dit ça. Mais connaissons tous que le gouvernement est l'émanation de l'Assemblée nationale. C'est là où ils seront investis. Donc, pour que nous nous ayons un gouvernement aujourd'hui, nous devons d'abord avoir un bureau définitif à l'Assemblée nationale et avoir un bureau définitif au Sénat. Parce que le gouvernement va aller prêter serment à l'Assemblée nationale. Mais à quand ? Justement, c'est là. C'est pourquoi nous... C'est pourquoi nous... Parce que bientôt, ça sera les 15, c'est l'ouverture d'une session ordinaire. Est-ce qu'il appartient à ces bureaux provisoires de convoquer l'ouverture de la session ? Je n'ai pas tout... Je n'ai pas le... C'est ça le problème. ...le règlement intérieur et comment ça va se passer. Mais moi, je pense qu'il n'y aura pas un autre bureau. Ce sera celui-là. Je pense, à mon avis, c'est sous réserve de ceux qui ont fait l'usage du contenu de la loi. Mais moi, je pense que c'est le même bureau qui va convoquer et ça va aller un peu plus rapidement. Mais je demanderai ici au président Déni Kadima parce que c'est lui qui est chargé d'organiser ces élections de pouvoir accélérer parce que c'est depuis le 20 janvier, je crois, que le chef de l'État a prêté serment. Nous sommes à deux mois. Nous sommes à 60 jours. C'est déjà trop. Nous avons 60 jours des perdus. Nous, qui avons élu le chef de l'État, nous avons à devoir Fatih Betton être à pied d'œuvre. Il y a beaucoup d'attentes. Il y a beaucoup de choses que Fatih Betton doit exécuter, mais il est un peu en bémol parce qu'il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas d'institutions établies. Donc, le président Déni Kadima, je pense que cet énième report ne va pas encore être tiré en longueur. Très bien. Changeons de registre. Parlons cette fois-ci de la déclaration de l'actuel secrétaire général de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, Augustin Kabouya, qui a, au cours d'une matinée politique, abordé plusieurs questions d'actualité, notamment, la question de la prémature, mais également son travail en tant qu'informateur, mais aussi la mise en place des gouverneurs dans des institutions provinciales. Pomponjoli, votre analyse. Merci. Dans mes minutes, je prends plein de même quelques questions. Vous avez deux minutes, parce qu'on tourne derrière les temps. Ok, d'accord. D'abord, par rapport au choix du premier ministre, j'étais, je crois, il y a trois jours passés devant mon écran. J'ai suivi pour la première fois un monsieur, j'avais pris même son nom, Michel Eboma. Il a expliqué, il a créé, il a publié un ouvrage, il a parlé avec le papa Etienne, comment il était conseiller des papas Etienne, PCA, Sona et Gros, et collège, il était CP, collège énergie, dans, je crois, je suis le président. Alors, je l'ai suivi pendant moins 30 minutes, et puis malheureusement, les courants sont partis. J'ai été captivé par ces interventions. Vous savez, le Congo, oui, c'est un profil, le Congo pend des génies partout. C'est-à-dire, il n'y a qu'ici au Congo que lorsque nous voulons nommer quelqu'un, nous oublions les fondamentaux. Dans d'autres pays, il y a déjà des critériums. Bien parler l'anglais, l'informatique, le français, bien écrire, tel niveau d'études, point barre. Et puis, il y a peut-être quelques choses occupées, entrées en exègue, par exemple, le plaisanteur politique. Mais dis-moi, sur le plan, de former, il y a déjà un critérium. Est-ce qu'il pèse à tant que premier ministre ? C'est ce que je dis, l'actuel premier ministre apaisé, parce que lorsque vous lisez l'article 78 de la Constitution, le président nomme au sein de la majorité parlementaire. Il ou Kamba, l'actuel premier ministre, il vient de quelle majorité parlementaire ? Il était connu, un connu, vous voyez ? Je ferme cette parenthèse. Mais pourquoi ne pas laisser ses soins au président de la République ? Non, ce n'est pas le choix. Il vient de continuer à sortir du silence pour ne serait-ce que séduire les chefs de l'État pour désigner tel que la personne et la séduction proviendrait de la population. Vous savez, en sciences politiques, on dit que les belles paroles de la population riment, plutôt l'inaction du gouvernement rime avec des belles paroles. Mais il y a également l'IAO qui est pressenti premier ministre. Il vient de rester là-bas et continuer avec ce qu'il a fait. Vous voyez ? On a besoin de lui à la fonction publique. Mais répondez maintenant à la question. Maintenant, je vais répondre à la question par rapport au bureau d'âge. Il vous reste une minute déjà. Par rapport au bureau d'âge, les 15, ça sera une nouvelle législative. Le bureau d'âge n'a pas une autre émission que en validation du pouvoir, l'élaboration du gouvernement intérieur et la mise-soupir du bureau définitif. Le nouveau bureau définitif. Tout ça, ça va se passer le 15, donc après quelques jours. Mais, vous voyez, nous parlons de la démocratie, mais on ne veut pas être démocrate. Lorsqu'on finit avec l'élaboration du règlement intérieur, les 5 jours qui suivent, le règlement doit être débattu au niveau de la plénière. Mais depuis le 19, les 9 mars, qu'on a fini ce travail par la commission jusqu'à aujourd'hui, il y a un silence qui ne dit pas son, qui ne dit pas bon. Donc, le président Mbosso, il continue avec ce manoeuvre pendant qu'il était encore président reconnu. Jusqu'à aujourd'hui, ça pose un problème. Vous savez, Mbosso a dit, le président n'est pas un magicien, seul l'UPR, il y a à faire. Il y a beaucoup des gens au Congo qui ne facilitent pas aussi le président de la République. Ce n'est pas bien. Pour répondre, vous savez, il n'y a que des faibles qui parlent de tribus. moi, je suis né à Kinshasa, 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 je n'ai aucun ami, je suis de l'Équateur, je n'ai aucun ami équatorien, je n'ai aucune femme ou une petite amie équatorienne, je ne sais pas pourquoi, parce qu'il y a un esprit Kinoa en moi. Alors, l'esprit Kinoa, c'est l'esprit RDC, c'est-à-dire, versi-provinces, autant d'ethnies, c'est en nous les Kinoas. Lorsque vous conjuguez à tout moment, que non, ça c'est moi, je suis Mouluba, et ma grande sœur est née, elle posait Mouluba, chez nous, on a des Loubains, vous voyez ? Donc, ça frit, ce n'est pas intéressant. Et surtout, lorsqu'on parle d'une république, la république, c'est quoi ? C'est d'abord la représentation nationale, vous voyez ? Et, lisez seulement la loi, il n'y a qu'une province qui peut donner un président de la république. Des pourcents, par exemple, l'Équateur, Kassel donne 4%, OITEC donne autant, et vous faites la compilation qui donne un président. Donc, aucun président, aucun parti, ne dit si on est un président parce que nous, on a donné 100%, ça ne s'est fait pas au Congo. On lit assez mal la loi sur la répartition. Alors, un secrétaire d'un grand parti, je vous ai parlé ici, on a connu deux écoles, IDPS, 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 c'est pour la première fois que je vois que ce genre de discours sortent des lits d'épaisse. Non. Moi, j'ai marché, j'ai dit, pendant des années, la dernière marche, si j'ai une bonne nouvelle, c'était en 2016, 2017, 2016, c'est ma dernière marche, où on a brûlé le siège du Péperadé à la septième rue, c'est la maison de mon oncle, qu'on a brûlée. Vous voyez, moi, l'équatorien qui n'a, je marchais pour dire, non, ma maman va mourir, la marche des chrétiens, ma maman équatorienne, elle a marché pour les chrétiens, elle a marché pour les comptes des lits d'épaisse. Vous voyez, alors, l'invite à Kabouya, l'invite, c'est ce genre de discours, ce n'est pas intéressant, lorsque nous parlons république, il doit éviter, ça, ce n'est pas intéressant. Très bien, Emmanuel Kibambé, par rapport au Shoah, de Kiaboula et Kazembé, il y a une certaine opinion qui estime que Augustin Kabouya a amplifié les tribalismes. Par là, vous ne voyez pas que les tribalismes ont marqué la politique des dirigeants congolais et cela a favorisé même l'éclosion du sentiment tribal au détriment du sentiment national. Non, non, d'abord, votre introduction, je reprends encore mes propos tout à l'heure, j'ai dit que votre introduction, elle est bonne, sauf que votre conclusion, vos conclusions sont un peu plus rapides. Je voudrais d'abord revenir à Njoli Skengjoli Abouya. Njoli Ogissé Kabouya n'a pas tenu un discours qui va dans le sens de pouvoir attitier les uns et les autres. Non. Je voudrais aussi marteler encore le discours d'Ogisté Kabouya. Il a tout simplement rappelé aux amis. Cher ami, je vais vous surprendre. Je suis de l'Omami, moi. Je suis de l'Omami, je suis Songé. Je ne sais pas parler ma langue natale. Qu'est-ce qu'on dit ? Langue maternelle. Maternelle, oui. Je ne sais pas parler les Songés, moi. Mais je vous surprends, je parle parfaitement les Kikongo. Je ne suis pas de Bandounou. Je dis, je parle parfaitement et c'est sans faute. Pourquoi ? Pendant mon parcours scolaire, j'ai été dans un interna pendant quatre ans dans le Bandounou, à la mission Vanga. C'est là où j'ai appris à parler les Kikongo, ce qu'on appelle le monogotuba. Et je m'exerçais aussi à parler les Kimbala et les Kiyansi. Et lorsque Mbala parle les Mbala, moi, c'est une langue comprise. Même si je parle avec difficulté, mais en tout cas, vous ne pouvez pas me calomner à Kimbala. Ça, c'est impossible. Ni à Kiyansi. Augustin Kabou a impliqué les privatistes. j'arrive. Le fait que je parle au Kikongo ou le fait que j'ai été à l'internat en train d'étudier, j'ai appris le Kikongo, ne me donne nullement les droits de devenir fils témoin. Non ! Je resterai toujours de l'Omami. Toujours ! Juste à ma mort. C'est ça, mon identité. Et quand Augustin Kabou est notre secrétaire général, l'honorable Augustin Kabou, lorsqu'il le rappelle aux amis du parti que, écoutez, vous êtes le Louba. L'affaire, elle n'est pas l'affaire du Kassai, non. Elle est l'affaire de Loumachi, de Okatanga. Il était question que le Okatanga donne le nom des candidats gouverneurs. Ils ont jeté l'air dévolu. Ils ont jeté l'air dévolu. Ils se sont d'abord chez nous, c'est la démocratie. Mais vous voyez pas que c'est une façon d'amplifier les tribalismes. Autant plus qu'on a connu Koyagi Allo, qui était l'équateur, gouverneur à Loubou Mbachi. On a vu également l'autre, les noms Méchappes, Kondak, 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 écoutez, les exemples sont légion. Oui, les exemples sont légion. Non, non, vous avez raison. Oui. Mais les similitudes ne sont pas les mêmes. Je ne cesse de répondre avec mes propos. À l'époque, Koyagi Allo a été nommé par le président Goutou. Kondavila, Kondak, qui c'est Kondavila, Kikarna, Kondavila, Kikarna a été nommé par le président Goutou. Mais les contextes ne parlent le même. Aujourd'hui, on n'en nomme plus. Mais attention, mais vous oubliez, vous oubliez, vous oubliez, vous oubliez. prochainement, oui. Mais cela veut dire que cela ne rencontre pas la chance du président à personne de pouvoir postuler. On a demandé, donnez-nous les candidatures et on va arbitrer et on va sortir un candidat. Et alors, il y a eu trois candidatures déposées. Et parmi les trois candidatures, il n'y a aucune candidature d'un Kassayen. Mais comment est-ce que, lorsqu'on fait le choix, on jette les dévolus sur la candidature de Kiabou, qui est nos amis. Écoutez, il faut bien comprendre le professeur de Guy Sainte-Kabouya. On avait demandé qu'ils apportent leur candidature. Et on a apporté les candidatures. Il n'y avait aucune candidature d'un fils qui ne soit pas de Louboutin. Chuteux, 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 chuteux. Il y a eu trois candidatures. Toutes ces trois candidatures étaient les fils des rois. Et maintenant, ils veulent contester la candidature de Kiaboula et dire que voilà au Guy Sainte-Kabouya n'a fait qu'il rappelé à nos amis. Écoutez, vous êtes né à Louboutin-Machie. Vous avez grandi à Louboutin-Machie comme Emmanuel aussi a grandi dans le Bande-Nous. Mais cela ne vous donne nullement le droit d'être fils des rois. Si vous deviez contester l'élection de Jacques Kiaboula, il fallait plutôt le faire par un dépôt d'une candidature en traite. Mais vous n'avez pas postulé. Vous voulez contester la candidature de quelqu'un qui a postulé et porté par le ciel. Mais pourquoi c'est le Maquiaboula ? Pourquoi c'est le Maquiaboula ? Non, ça c'est un autre sujet. Pourquoi changer une autre question ? Ça, c'est donc la politique à Louie de Pesse. Non, parce que nous, à Louie de Pesse, nous voulons que ça soit lui. Louie de Pesse. Mais j'ai dit, c'est parce que nous, nous avons voulu que ce soit Kiaboula. Ça, vous ne pouvez pas nous laisser amener. Moi, c'est moi, je voudrais ici faire comprendre aux gens que le propos qu'avait tenu au Guitselle Kaboula était dans le contexte. Il a rappelé à nos amis, c'est une affaire typiquement Cataniaise et non Kassayenne. Il serait mieux que, si vous voulez revendiquer, il faut aller revendiquer dans les affaires Kassayennes. Non, non. Tout comme moi. Oui, oui, c'est ça, exactement. Vous n'avez pas... En rappelant... Non, non, en rappelant... Non, non, mais le Guitselle c'est très important. En rappelant... En rappelant... En rappelant ce prescrit, cela ne veut nullement dire que voilà, il veut donner, il veut encore amplifier le débalisme. Il n'a pas tenu compte de ça, il n'a pas voulu amplifier le débalisme. Il a tout simplement rappelé aux amis qu'ils vont aller revendiquer des affaires qui vous concernent. Oui, j'ai suivi religieusement, je comprends que mon frère est dans sa propre politique. Il y en a même conscience ce que le Cégé a tapé à côté. Non, jamais. Je vous demanderai au président, c'est dans son pouvoir discrétionnel des nouveautés, Premier ministre Michel Eboma, parce qu'il a la carte. Très bien. En tout cas, nous sommes butés par l'État, on est obligés d'interrompre l'émission. On est arrivés à la fin, merci à Moro Jambé qui a réalisé, et puis Nio Apezo qui a assuré la prise de vue. On se retrouve prochainement avec les autres invités. Mais d'ici là, portez-vous bien et bon dessus des programmes sur le canal de la télévision. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501